A.D.A. Audio vous présente Les enfants indigos, cristal et arc-en-ciel De Doreen Virtue À la narration, Caroline Boyer Les travailleurs de la lumière Nous parlerons dans ce livre audio de ces nouveaux enfants très sensibles, dotés de capacités psychiques, qui naissent maintenant sur Terre pour nous aider à manifester le nouvel âge de la paix. Nous parlerons aussi du lien qui existe entre les nouveaux arrivés, les enfants arc-en-ciel et les travailleurs de la lumière que nous sommes. Les travailleurs de la lumière sont des êtres très sensibles et ambitieux, qui désirent améliorer ce monde, et ont décidé, avant même de s'incarner, de non seulement se dédier à leur mission personnelle, consistant à se rappeler leur nature et l'importance primordiale de l'amour, mais aussi de se charger de la mission globale de l'enseigné. Chaque civilisation comportait ses travailleurs de lumière. Votre personnalité demeure constante au fil des âges. Et ce, parmi vous, qui êtes des aidants professionnels, payés pour cela ou non, vous l'avez été tout au long de vos incarnations précédentes. Vous ne cessez jamais de donner. Durant la période proche de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens prièrent pour obtenir la présence d'anges supplémentaires. Donc, autour des années 50, beaucoup plus de travailleurs de la lumière n'acquirent. Vous êtes donc anges de la Terre. Malgré votre différence et votre sensibilité, vous avez essayé d'agir comme si vous étiez un être normal, un humain, et vous avez vite découvert que cela ne fonctionnait pas. Vous avez sans doute déjà entendu de telles remarques. « Tu sais c'est quoi ton problème ? Tu es trop sensible. » On a même peut-être dit de vous que vous étiez un petit Joe connaissant. Mais c'est parce que vous l'êtes. Il n'y a pas de quoi avoir honte de cela. C'est un don. Votre sensibilité, votre connexion avec l'inconscient collectif, nous appelons cela la claire connaissance. Ce sont les dons que vous apportez avec vous grâce aux prières et aux demandes d'aide exprimées par les humains. Quelque chose en vous vous contraint à vouloir rendre ce monde meilleur. Vous connaissez peut-être déjà la forme que prendra votre mission actuelle. Vous êtes peut-être déjà conscient que vous êtes un guérisseur, un enseignant, un artiste, ou que vous êtes ici pour prendre soin des enfants. Dans votre fort intérieur, vous connaissez votre raison d'être ici. Mais il se peut que vous ayez oublié pourquoi vous vous êtes engagé dans cette vie-ci. Les travailleurs de la lumière qui sont débarqués sur Terre et atteints l'âge adulte ont également prié pour obtenir l'aide d'un plus grand nombre d'anges. Et les réponses ont pris forme humaine à partir des années 1970. Ces enfants spéciaux, nés à cette époque, sont appelés les enfants indigos. Les premiers arrivés, les éclaireurs, ont 30 ans ou même plus. Mais la grande majorité sont adolescents ou de jeunes adultes dans la vingtaine. Tout comme nous, ils se sentent différents des autres et leur sensibilité est telle que cela peut être source de souffrance pour eux. Vous sentez l'énergie, n'est-ce pas ? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en mesure de sentir dans vos tripes si vous avez le goût de passer du temps en sa compagnie ou non. Imaginez que vous ressentiez cela à une intensité décuplée et vous serez alors en mesure de vous mettre dans la peau des indigos et de comprendre leur sensibilité exacerbée. Ces derniers ressentent les choses à une telle profondeur qu'ils ne savent pas quoi faire avec ces sentiments si vifs et intenses. Une conséquence directe est qu'ils sont très sensibles aux produits chimiques, aux additifs alimentaires et affichent un très haut taux d'allergie et de réaction cutanée. La raison d'être de ce groupe d'âmes est de nous extirper de cette désuète énergie de la compétition, de la cupidité et du manque d'intégrité. Ce vieux monopole de l'énergie patriarcale qui s'alimente à la peur et à la colère peut nous aider à accélérer ce passage dans cette nouvelle ère, nous dirigeant ainsi vers un meilleur équilibre entre les principes masculins et féminins dans notre monde occidental. Plutôt que de penser « je dois obtenir ma part du gâteau », pourquoi ne pas affirmer plutôt qu'il y a une abondance pour tous et chacun ? Voilà la nouvelle énergie vers laquelle nous allons. Un facteur important est qu'il existe une différence majeure entre nous et les enfants indigaux. Les travailleurs de la lumière possèdent une habileté qui se nomme dissociation, qui consiste à retirer notre attention consciente de la situation dans laquelle nous évoluons. Vous quittez votre corps en quelque sorte. Vous ravalez vos sentiments. Vous vous dites « bon, mes sentiments n'ont pas d'importance, ils importent peu ». Vous les éteignez. Vous vous engourdissez. Pour ceux nés avant les années 50, vous avez grandi dans un climat énergétique emprunt de peur, de cupidité et de culpabilité. Et comment avez-vous fait pour tenir le coup dans cette atmosphère, compte tenu de votre sensibilité ? Vous avez pratiqué la dissociation en vous coupant de vos sentiments. Les enfants indigaux n'ont pas cette capacité de se dissocier. Ils sont dotés d'un radar. Tous ces nouveaux enfants peuvent aisément détecter une personne qui n'est pas digne de confiance. Nous, les travailleurs de la lumière, sommes dotés de la même capacité, mais utilisons la dissociation pour nous débrancher de nos perceptions légitimes. Par exemple, combien d'entre vous êtes sortis avec quelqu'un alors que votre radar intérieur vous disait « Attention, attention, ne fréquente plus jamais cette personne ». Mais vous avez fait fi de votre propre avertissement, parfois même en finissant par vous marier avec. Et vous vous êtes retrouvés à l'église, accompagnés par le concert, son et lumière, des sirènes d'alarme intérieures en train de pleurer à votre propre mariage. Voilà jusqu'où peut aller la dissociation d'un travailleur de la lumière. Prenons un exemple d'un travailleur de la lumière, accompagné de son enfant indigaux, qui rencontre une tierce personne. Cette personne n'est pas honnête et cherche à les rouler. Le travailleur de la lumière se dit « Hum, mon impression n'est pas très bonne, je le sens dans mes tripes ». Et tu sais quoi ? Ce n'est pas très gentil de cultiver de tels sentiments. Après tout, toute personne n'est-elle pas un enfant sacré de Dieu ? Je dois m'efforcer de voir la lumière et l'amour chez elle. Je parie qu'il me suffit de prier et d'invoquer les anges pour que tout se passe bien. Ça se passe comme cela, n'est-ce pas ? De son côté, l'enfant indigaux se contente de constater « Non, c'est un menteur qui veut nous rouler. Faut-on le camp d'ici. » L'attraction de l'amour est une loi qui fonctionne à merveille et le radar des enfants indigaux la syntonise en permanence. Ils peuvent immédiatement évaluer si une personne mérite le respect ou non. Ils ne tiennent pas plus compte de l'âge d'une personne ni si cette personne porte des vêtements de luxe ou est directeur de l'école. Ce qui importe à leurs yeux, c'est la trempe morale, le caractère. Les enfants indigaux agissent de façon très naturelle. Des études ont démontré que la meilleure façon de réagir au stress, si on veut contrer ses effets, est de bouger. Vous devriez effectuer des étirements, vous pencher, aller courir ou nager. Les enfants indigaux, qui sont les premiers d'une lignée d'humains à emprunter la voie, nous permettant de revenir à notre nature véritable, ne se dissocient pas de leurs connaissances innées. Sous l'effet du stress, tout naturellement, il bougera, ce qui est parfois perçu comme de l'agitation et éventuellement de l'hyperactivité. Alors que dans de pareilles situations, par le processus de dissociation, nous restons assis et nous subissons les effets de notre stress. Des tests d'imagerie magnétique ont révélé que ces enfants indigaux affichent une dominance cérébrale du côté de l'hémisphère droit, lieu de traitement des sentiments, de l'intuition, de la musique et de l'abstraction. Il s'agit d'un net contraste avec le cerveau des générations qui les ont précédées. Cela vous fait penser avec des images et des sentiments. Votre cerveau gauche, lui, est plus analytique et linéaire. Or, le système scolaire le plus répandu à l'échelle mondiale est basé sur le fonctionnement analytique et linéaire du cerveau gauche. Il est régi par une façon d'enseigner tributaire des facultés du cerveau gauche, notamment le recours à un support majoritairement phonétique pour l'enseignement. Par exemple, quand on veut apprendre aux élèves à bien épler un mot, on le répète plusieurs fois à voix haute. Pomme P-O-M-M-E Et ainsi de suite. Pour la nouvelle génération qui a un cerveau gauche moins développé, il leur faudra d'abord l'image d'une pomme, avec le mot écrit en dessous, pour qu'ils puissent en tirer une photographie de l'épellation exacte. De cette façon, cette représentation visuelle sera disponible aux besoins dans leurs fichiers cérébraux. Voilà leur façon d'apprendre. Il s'agit donc de changer les méthodes d'enseignement pour les adapter à la réalité et aux capacités naturelles de ces enfants. Nous assistons à l'évolution de l'espèce humaine au plan physique, psychologique et émotionnel. Le déficit d'attention, l'hyperactivité et les enfants indigos Dans le livre de Lee Carroll, Les enfants indigos, j'établis une comparaison entre les critères qui définissent un enfant surdoué et ceux qui correspondent au déficit d'attention et d'hyperactivité attribués à ceux-ci. Les deux groupes sont constitués de gens très créatifs, inventifs, d'esprits libres et indépendants, qui sont très friands de recevoir de l'attention. La grande différence est que les enfants surdoués complètent toujours les projets qu'ils débutent, alors que les enfants dits hyperactifs ou en déficit d'attention commencent plusieurs projets sans jamais les compléter. Je vous entends déjà dire « Eh bien, c'est mon portrait tout craché ! » Comme il s'agit d'enfants qui carburent au sentiment, peut-être doivent-ils se fier à ceux-ci et n'entamer que des projets pour lesquels ils se sentent bien. Les enfants indigos sont des leaders du moment présent, des guerriers de la lumière et de l'amour. Ils sont présents parmi nous pour abattre les vieux systèmes corrompus et initier de grands changements. Ceci est menaçant pour les systèmes établis. Partout à travers le monde, ces enfants me disent qu'ils sont choqués de l'état délabré de l'environnement, de la guerre et de la façon dont les élections se déroulent. Ils scannent les soi-disant leaders de ce monde. Et la plupart ne méritent pas leur respect à leurs yeux. Ils comprennent vraiment que certains problèmes majeurs doivent être résolus. La plupart d'entre eux ne savent pas comment opérer au sein d'un système pour le changer et se croient trop jeunes pour faire une différence. Ils ne savent pas quoi faire avec cette rage qui les habite, cette colère du guerrier. Mais les enfants indigos sont ici à titre de maîtres d'œuvre de ce changement. Ils vont le réaliser car ils sont les anges que nous avons appelés à l'aide. Voilà où les travailleurs de la lumière peuvent être utiles. Nous détenons une sagesse et nous avons de l'expérience. Nous devons les aider en leur apprenant à gérer leur colère, en les comprenant. Sans cette aide, leur violence s'exprime de façon destructrice. Dans le meilleur des cas, on se rend compte que ces enfants deviennent des accros de jeux vidéo et de films violents. Dans le pire des cas, cette violence s'exprime par des fusillades dans les écoles, comme en témoignent certaines tragédies. Voilà des cas d'enfants indigos qui n'ont pas appris à canaliser leur rage et qui, en désespoir de cause, l'ont exprimé de la façon la plus horrible. J'ai réalisé que lorsque les enfants indigos s'identifient à cette appellation, ils se reconnaissent, se sentent soulagés et s'exclament « Enfin ! Quelqu'un qui me comprend ! » Voilà enfin une réponse à mon questionnement. Cela suffit à les soulager et à créer une plus haute estime d'eux-mêmes, qui leur redonne leur propre pouvoir. Les aider serait aussi d'éviter de les étiqueter selon les diagnostics et de le répéter comme étant partie prenante de leur identité. Ce que vous affirmez, vous le devenez dans votre réalité comme « Salut, je m'appelle Nathalie et je suis une hyperactive ! » La soi-disant épidémie du syndrome d'hyperactivité et déficit d'attention en dit beaucoup sur l'incapacité du corps médical de reconnaître que nous sommes plutôt témoins d'une étape importante de l'évolution humaine. Quand nous donnons des médicaments à ces enfants, nous les privons d'exprimer les dons spirituels dont ils sont munis et qu'ils ont apportés avec eux sur Terre pour nous aider collectivement. Si votre enfant reçoit du ritalin, mon rôle n'est pas ici d'ajouter à votre sentiment de culpabilité en tant que parent. Je vous demande cependant de considérer d'autres voies complémentaires. Par exemple, lors d'une étude, on a administré une multivitamine à un groupe de jeunes et rien à un autre groupe sur une période de temps assez significative. Le chercheur a noté que les membres du groupe qui recevaient une multivitamine ont immédiatement augmenté leurs résultats scolaires. Leurs professeurs ont rapporté qu'ils étaient plus faciles à vivre et qu'ils s'entendaient beaucoup mieux avec leurs compagnons de classe. Les élèves ont également confié qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Ainsi donc, le simple fait de vous assurer que votre enfant mange des céréales entières, enrichies par des multivitamines et des minéraux et qui ne contiennent pas d'additifs ou de colorants alimentaires, peut avoir une incidence sur sa santé et faire une grande différence dans son comportement. J'ai interviewé deux médecins et ces derniers m'ont dit que si on pouvait simplement faire courir ces enfants, on pourrait éliminer le ritalin de la face du monde. Des études ont également démontré que les enfants qui sont étiquetés hyperactifs ne dorment pas bien la nuit. Pendant que je rédigeais mon livre « Aimer et prendre soin des enfants indigos », j'ai interviewé des enfants de différents pays, ainsi que leurs parents, et dans plusieurs cas, leurs grands-parents et leurs professeurs. J'y ai alors entendu parler d'un phénomène étrange, mais bien réel. Les enfants ne pouvaient pas dormir parce qu'ils voyaient des esprits dans la chambre. Rappelez-vous qu'il s'agit d'enfants très sensibles. Peu importe que vous croyez ou non en l'existence de capacités psychiques, vous serez d'accord avec moi pour dire que tout est énergie. À ce chapitre, il existe plusieurs études qui confirment que des gens très sensibles peuvent communiquer avec l'énergie de proches personnes décédées. Et j'ai découvert que plusieurs de ces enfants rapportent avoir vu des anges. Nous avons aussi découvert, grâce à différentes recherches, que ces enfants disent voir des esprits la nuit dans leur chambre et que ce ne sont ni des anges, ni les esprits de proches décédés. Ces enfants attirent à eux des esprits encore attachés au plan terrestre, et cela les perturbe dans leur sommeil. On a découvert que le fait de donner à ces enfants des outils pratiques pour dégager l'espace psychique de leur chambre leur donne beaucoup de pouvoir et leur donne confiance dans leurs capacités. L'une de ces méthodes est d'invoquer l'aide des anges. Les enfants adorent cela, car ils aiment les anges. Ils peuvent sentir leur présence, leur amour, et savent intuitivement qu'ils peuvent leur faire confiance en invoquant simplement la présence de l'archange Michael, en disant, « Michael, je te prie de venir ici, et d'apporter une énergie bienveillante et enjouée dans cette pièce. Michael saura ce que vous voulez dire, et dégagera l'énergie de cette pièce. » Cette action permet aux enfants de bien dormir la nuit, de bien réussir à l'école, et vous allez aussi en profiter, car ils seront de bien meilleure humeur au réveil. La décoration est un autre aspect bien important de la chambre à coucher. Repeindre les chambres avec des couleurs moins vives, telles le beige, le mauve, le vanille et le crème, qui se révèlent être très apaisantes pour les enfants. Sortir ensuite de la chambre toutes les images perturbatrices qui dérangent les enfants ou les excitent, pour les remplacer par des images apaisantes, mais quand même reliées à leurs intérêts. Tira Catherine Collins, qui est l'auteur du livre « Le guide occidental du feng shui », suggérait même de masquer les miroirs, car selon elle, les esprits rebondissaient sur ces miroirs, dans la chambre des enfants qui éprouvaient des difficultés à dormir, et elle a donc convenu, avec les parents, de couvrir ces miroirs d'une pièce de tissu. Pour les poupées et les oursons en pluche qui leur faisaient face et les dévisageaient durant toute la nuit, mon ami Tira expliqua que lorsqu'un enfant aime une poupée ou un ourson, il projette une partie de son âme dans cet objet apparemment inanimé. Ce fragment d'âme revient les visiter durant la nuit. Elle montra donc aux parents comment retourner les poupées et les oursons, de façon à ce qu'ils regardent de l'autre côté et ne dévisagent plus leurs enfants. Elle affirme que tous ces changements effectués selon les principes du feng shui, aussi étranges qu'ils puissent paraître, ont provoqué de si grands changements que ces enfants ne requièrent plus aucun médicament. Chaque nuit, pendant notre sommeil, notre cerveau sécrète une substance s'appelée la sérotonine. Si vous dormez bien à chaque nuit, votre cerveau sécrète suffisamment de sérotonine pour vous donner votre dose requise pour la journée. Si vous ne parvenez pas à produire suffisamment de sérotonine, votre corps est incapable de la stocker. Alors vous vous réveillez comme au lendemain d'une cuite, fatigué, et vous aurez des envies folles de consommer des glucides, c'est-à-dire des sucres, des pâtes, du pain, des biscuits ou des gâteaux. À part lors d'une bonne nuit de sommeil, la sérotonine est aussi créée par les rayons du soleil qui affectent la mélatonine présente dans la peau. Elle se transforme en sérotonine durant la nuit ou par 20 minutes d'exercice cardiovasculaire ou par la méditation. Qu'est-ce qui gruge la sérotonine ? Les produits chimiques ingérés avant d'aller au lit, les sédatifs ou d'éviter le soleil à tout prix. Il faut s'exposer au soleil avec modération, tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand son intensité n'est pas à son plus élevé. Sans s'enduire de crème solaire qui empêche de recevoir tout l'apport journalier nécessaire de sérotonine et sans porter de lunettes afin de nourrir notre cerveau et notre corps de vitamine D. Dans mon récent livre, « La médecine des anges », je traite de ce sujet de l'importance de se nourrir de soleil avec modération. Dans notre mode de vie actuel, marqué par une grande dépendance à la caféine, on ne profite pas assez du soleil et on ne fait pas assez d'exercice. Le plus tragique, c'est que les programmes d'exercice physique sont retirés de l'horaire dans plusieurs écoles et ces enfants ne vont pas jouer dehors. De notre côté, nous consommons des somnifères pour dormir car nous subissons encore le coup de fouet stimulant de la caféine en fin de journée, ce qui nous empêche de dormir. Et le lendemain matin, nous recommençons. Comment échapper à ce cercle vicieux ? Vous pourriez toujours vous en remettre à votre médecin et lui confier que vous ne vous sentez pas bien et il ou elle vous prescrira du Prozac qui aura pour effet d'augmenter votre taux de sérotonine. Les antidépresseurs aident en effet à augmenter votre taux de sérotonine. Mais n'y aurait-il pas une autre façon de faire ? Quand on y pense, ça ne coûte rien de méditer, de prendre du soleil et de faire de l'exercice. Et faire de l'exercice ne permet-il pas de mieux dormir ? À condition, bien sûr, de faire sa séance d'exercice au moins trois heures avant d'aller au lit. Votre sommeil devient alors beaucoup plus reposant, vos rêves et votre capacité de vous en souvenir s'améliorent et vous vous réveillez frais et dispo sans aucun besoin de consommer de la caféine pour fonctionner. À titre de parent, nous avons cette responsabilité de donner l'exemple à nos enfants. Je sais que si votre horaire est chargé et que vous travaillez de longues heures, vous sentez peut-être que vous avez besoin de caféine pour fonctionner ou d'un peu d'alcool le soir avant d'aller dormir. Mais nous ne pouvons d'un côté leur prêcher de dire non aux drogues quand nous en consommons nous-mêmes. Et au chapitre des drogues, il faut inclure la caféine, l'alcool et le sucre sans l'ombre d'une hésitation. Vous n'avez pas besoin de ces substances pour vous divertir. Et n'oubliez pas ceci, vos enfants regardent tout ce que vous faites. Nous allons maintenant parler des enfants cristals. Il y a encore des enfants indigos qui arrivent. Mais notre désir d'élever notre vibration spirituelle et nos prières allant dans le sens d'une évolution encore plus élevée ont été entendues et de nouveaux anges terrestres nous ont été envoyés. Ce sont les enfants cristals qui ont commencé à naître au début des années 1990. Le premier contingent de ces enfants cristals, nous les appelons les enfants de la crête. Les éclaireurs de la génération cristale ont commencé à apparaître autour des années 1970 et 1980 car ils sont les éclaireurs placés à la pointe d'un changement profond dont ils sont à la fois des porteurs et les annonciateurs. Les enfants cristals ont de très grands yeux peu importe leur ethnie. Ils vous regardent droit dans les vôtres avec une vision qui pénètre dans les profondeurs de votre âme. Cela peut incommoder ceux et celles qui tentent de cacher quelque chose. Ces enfants sont imprégnés d'un amour pur. Ils sont magiques et attirants. On dirait que de la lumière émane de leur port. Qui plus est, les parents me disent que c'est une joie car ces enfants sont très faciles à élever. L'une des caractéristiques de ces enfants cristals est qu'ils sont encore plus sensibles que les enfants indigos ou que les travailleurs de la lumière et n'ont aucune tolérance envers les substances chimiques artificielles. Même pas pour des médicaments vendus en vente libre qu'ils s'empresseront de vomir aussitôt. La plupart d'entre eux sont naturellement enclins au végétarisme, mangent surtout des fruits, des légumes et ils adorent les jus de fruits biologiques. En d'autres mots, ils choisissent naturellement des boissons et des aliments à haute teneur vibratoire. Ces enfants sont des bébés dotés de capacités psychiques. Beaucoup de femmes enceintes, porteuses de ces enfants cristals, racontent que leurs rêves sont magiques et qu'elles sont devenues clairvoyantes durant la grossesse et leur naissance. Dès leur venue au monde, ils voient les anges. Ils bougent leur tête et concentrent leur regard sur ce que les adultes ne voient pas. Dès qu'ils commencent à parler, ce qui peut survenir assez tardivement chez eux, ils parlent des archanges et des messages qu'ils reçoivent d'eux. Ce sont des médiums. Ces enfants sont si doués psychiquement qu'ils peuvent communiquer télépathiquement avec leur famille. Ils n'éprouvent pas le besoin de parler car la télépathie est un moyen beaucoup plus approprié pour communiquer les sentiments que les mots, souvent imprécis et maladroits dans ce domaine. Les mères le savent et les pères sensibles peuvent également entendre ainsi leur enfant. Ces enfants ont l'oreille musicale. Donc, plutôt que de parler, ces enfants vont chantonner, grenier, pointer du doigt et utiliser un mélange de télépathie ainsi que leur propre version d'un langage gestuel de sourd-muet pour communiquer avec les membres de leur famille. Tout comme leurs frères et sœurs plus âgés, ils sont dotés d'un détecteur radar leur permettant de connaître et d'évaluer la personnalité de toute personne qu'ils rencontrent. Leur raison d'être au plan de l'âme diffère de celle des indigos. Ils ne recherchent pas autant l'intégrité chez les autres. Le critère essentiel d'évaluation des enfants cristals est celui-ci. Cette personne a-t-elle un cœur ouvert ou non ? Voilà leur seul critère. Ces jeunes enfants télépathiques n'ont pas besoin de parler. Voici un genre de problème rencontré par leurs parents. La mère amène son enfant pour jouer au parc et croise un voisin. Le petit enfant cristal sonde le cœur de ce voisin et constate « Oh oh, voici une personne dont le cœur est fermé. » L'enfant s'éloigne du voisin quand celui-ci lui demande « Bonjour ma petite fille, comment t'appelles-tu ? » Rien à faire. L'enfant ne dira rien ni ne fera semblant avec un sourire artificiel. Ils ne vont pas ignorer leurs sentiments comme nous le faisons trop souvent. Ils agissent très naturellement et sont très intègres au plan de l'expression des émotions. Et si cette situation se répète, l'embarras de la mère ne fera que croître au point où elle se mettra à penser « Il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas rond avec mon enfant. » son doute ne fera que se renforcer si son enfant ne joue pas avec les autres enfants. Pourquoi ? Parce que les autres enfants du voisinage ont peut-être des cœurs fermés et endurcis. Les enfants cristals sont attirés par des gens qui ont le cœur ouvert, par d'autres enfants cristals comme eux, par des personnes âgées souriantes et aussi par des personnes qui sont malades ou qui ont besoin d'aide, des gens vulnérables dont le cœur est ouvert à cause de ces circonstances difficiles. Les enfants cristals adorent jouer entre eux ou avec les animaux, sans parler de leur passion pour la nature. Ils vont faire en sorte de vous traîner dehors en plein soleil pour aller jouer. Le seul moment où vous les verrez peut-être un peu grincheux, c'est si vous les contraignez à rester à l'intérieur trop longtemps. Ils savent d'instinct que le bon fonctionnement chimique de leur cerveau requiert de l'air frais, des arbres et d'observer les oiseaux. Élever un enfant indigo est une aventure très dispendieuse car ils veulent tous les derniers gadgets. De leur côté, les demandes des enfants de cristal ne causeront pas de trous dans votre portefeuille. Ce qui les contente, c'est de passer une journée dehors, de regarder évoluer les poissons dans les temps, de contempler les feuilles soulevées par le vent et d'observer les oiseaux se nourrir dans la mangeoire. Ils adorent tout ce qui est naturel. Je vous raconte une petite anecdote qui se passe dans un magasin où l'on vend des cristaux. Un petit enfant cristal montre une magnifique cathédrale d'améthyste et dit à sa mère « Maman, c'est ce que je veux pour Noël. » La mère réplique « Mais mon chéri, ça coûte 500 dollars. » « Ne préférais-tu pas plutôt que le Père Noël dépense cette somme pour t'acheter un jeu vidéo ? » Et le petit garçon de répondre « Non, je préfère ceci parce que c'est Dieu qui l'a créé. » Pour l'écriture de mon livre « Les enfants cristals », plusieurs parents m'ont raconté la même histoire. Une personne a taillé une fleur d'un arbuste et l'a donné à un enfant cristal. Et ce dernier a éclaté en sanglots et a tenté de la remettre en place sur l'arbuste d'où elle provenait. Une preuve éloquente que ces enfants éprouvent une empathie totale pour les plantes. Un petit garçon qui se promenait avec ses parents à travers un parc leur racontait tout ce que les arbres se disaient entre eux. Quand on me demande ce qui différencie le plus les enfants indigos des enfants cristals, c'est qu'ils n'ont pas mauvais caractère et ne font pas de crise. De plus, ils pardonnent complètement, sans jamais entretenir de rancune. Quand un autre enfant les frappe ou les bouscule, ils ne répliquent pas. Ils disent plutôt des choses profondément philosophiques du genre « Pourquoi voudrais-tu me frapper ? Nous sommes des amis. » Ou mieux encore, les arbres ne se frappent pas. Pourquoi le ferions-nous ? Ils possèdent également des habiletés innées de guérisseur qui ne peuvent être expliquées. Une mère, par exemple, qui souffrait de maux de dos chroniques et qui devait régulièrement être alitée, eut l'idée de demander à sa fille de la guérir. « Pourrais-tu mettre tes mains sur le dos de maman ? » « Bien sûr, maman, je vais guérir ton dos. Mais je n'ai pas besoin de te toucher pour te guérir. » Elle lui envoya ensuite de l'énergie et la mère nous a dit qu'elle n'avait plus eu de problème avec son dos depuis. Une autre femme avait récemment acheté une grande pièce de cristal rose et l'avait déposée sur sa table de chevet. Elle venait au juste de l'acheter et ne se sentait pas très bien à cette époque. Alors qu'elle était couchée au lit, le père entre avec sa petite gamine, âgée d'à peine trois ou quatre ans. La fillette aperçoit la pièce de cristal rose et s'exclame « Je peux guérir des gens avec cela. » La mère commence alors à lui expliquer le système des chakras et la fillette l'interrompt aussitôt en déclarant « Je sais déjà tout cela. » Et pourtant, on ne lui avait jamais parlé de cela auparavant. La fillette pointa le morceau de quartz en direction des différents chakras de sa mère et cette dernière témoigna qu'elle se sentit mieux immédiatement. Je dois vous dire que l'écriture de ce livre audio m'a redonné plus d'espoir à propos de notre devenir collectif que toute autre chose que j'ai faite jusqu'à maintenant et cela inclut mon travail avec les anges. Je sais que nous n'aurions pas ces enfants sur la planète si nous nous dirigions vers un avenir sombre. Je savais déjà cela, mais ces enfants en sont la confirmation et sont venus ici en tant que la lumière vivante incarnée. Il ne s'agit pas de coïncidence, mais d'une réelle tendance. Des êtres puissants, aimants, cléments et au cœur ouvert naissent parmi nous. Ils n'ont que l'apparence de petits enfants, mais ne vous méprenez pas sur ces petits corps. Ils arrivent sous cette forme parce que c'est ainsi que le système de la naissance fonctionne. Ce sont de vieilles âmes. Beaucoup d'entre eux ne se sont jamais incarnés sur Terre avant cette naissance. Et ce que nous devons faire, nous les travailleurs de la lumière et les adultes indigos, c'est de comprendre ces enfants. Tout comme les indigos n'ont pas été compris, qu'on les a affublés d'un diagnostic erroné et qu'on les a médicamentés à outrance, la communauté médicale ne comprend pas, à nouveau, que la naissance des enfants cristals constitue une autre phase de notre évolution. Je ne voudrais pas émettre un jugement global sur la communauté médicale car je dois dire que j'ai rencontré des médecins, des infirmières et des psychiatres qui démontrent une certaine compréhension envers ces enfants et qui tentent de les aider. Malheureusement, une grande partie de ce vieux système n'a toujours pas conscience que nous évoluons vers un changement. Tout ce qu'ils constatent, c'est que ces enfants ne parlent pas encore à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Leur réflexe est de voir cela comme étant un signe de retard ou de dysfonction au lieu de saisir que ces enfants communiquent par la télépathie et que c'est peut-être là une façon plus fiable de se parler que la communication verbale peut l'être. La science ne conteste même plus la réalité de la télépathie. Il est maintenant accepté qu'il s'agit d'une habileté innée chez les êtres humains, de même que chez les animaux. Ce que la science est incapable d'accepter est que nous assistons présentement à l'apparition sur la planète d'une nouvelle espèce d'enfant que nous appelons vous et moi les enfants cristals. Ce qui arrive, c'est qu'ils disent que nous assistons à une épidémie d'autisme. Pendant ce temps, les scientifiques se précipitent pour tenter de trouver une explication. En tant qu'ancienne psychothérapeute, j'ai aussi travaillé dans un hôpital, donc je recevais des clients et je posais des diagnostics. Je dois vous dire que ces enfants ne correspondent pas aux diagnostics médicaux de l'autisme. Et dans mon livre Les enfants cristals, j'ai tenté précisément de parler aux membres de la communauté médicale. La définition de l'autisme est la suivante. Quelqu'un qui ne parle pas parce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a quelqu'un d'autre de présent. Les autistes vivent dans leur propre monde. Ils n'expriment aucune affection. Ils n'essaient pas d'établir le contact. Ils se contentent de rester assis et de s'auto-stimuler en effectuant des gestes répétitifs. C'est attristant. Je n'essaie pas de les diminuer. Ce sont des êtres plutôt gentils. Mais ils n'entrent pas du tout en contact avec les autres. Les enfants cristals sont les êtres les plus reliés et les plus attachants que j'ai étudiés jusqu'à maintenant. Ils offrent leur aide à des étrangers, tiennent la main des personnes affligées. Ils donnent leurs jouets à des enfants qu'ils ne connaissent pas, mais qui pleurent et qui ont mal. Ils vont passer du temps avec des personnes âgées qui leur sont étrangères, mais dont ils apprécient leur énergie et le fait qu'elles ont le cœur ouvert. Et ils adorent donner des câlins. À un point tel que certains parents pensent qu'il s'agit là d'un signe de surattachement, un peu comme ces enfants qui veulent dormir dans votre lit tous les soirs. Comme vous êtes à même de le constater, ces enfants ne correspondent certes pas au diagnostic clinique de l'autisme et ne méritent pas qu'on les considère comme étant malades ou dysfonctionnelles. Ils ont surtout besoin de notre aide. Si vous recevez un avis du professeur de votre enfant ou de son médecin pédiatre, vous avisant qu'on veut lui apposer un de ces diagnostics, que ce soit le déficit d'attention et l'hyperactivité, le syndrome d'Asperger ou l'autisme, voudriez-vous, s'il vous plaît, leur dire que vous allez solliciter un deuxième avis médical ou même paramédical. Amenez votre enfant en consultation chez un homéopathe, un naturopathe ou une nutritionniste ou trouver un psychologue ou un psychiatre qui a une démarche spirituelle. Vous pouvez trouver ce genre de praticien en consultant les magazines spécialisés, les centres métaphysiques ou les babillards des magasins d'aliments naturels. N'acceptez jamais ce genre de diagnostics comme étant la vérité divine révélée. Il ne s'agit que de l'opinion d'une seule personne. Et ce n'est pas parce qu'on trouve les titres docteurs en médecine et en psychologie accolés au nom de ces gens qu'ils sont infaillibles et qu'ils savent de quoi ils parlent. Il leur arrive de commettre des erreurs. Et dans le meilleur des cas, ils sont les premiers à l'admettre. Les enfants cristals vont peupler cette planète avec les gens les plus aimants, les plus cléments et les plus pacifiques. N'est-ce pas exactement ce que nous avons espéré ? Ce pour quoi nous avons tant prié ? Mais si nous ne disons rien, si nous laissons faire, si nous acceptons que leur don leur soit enlevé, nous qui sommes conscients de ce qui se passe, alors le processus de pacification de cette planète sera reporté d'une autre génération. Ne permettons pas cela. Ayons le courage de nous lever, de parler et de présenter ces nouveaux concepts aux professeurs d'école. On se rend compte que les enseignants lisent les livres parlant des enfants indigos et qu'ils sont réceptifs à ces idées. Ne pensez pas que les personnes qui détiennent des postes importants dans le système scolaire ne sont pas ouverts à ces concepts. Ce sont aussi des êtres spirituels. On sait pertinemment que les parents peuvent avoir un impact important pour provoquer des changements dans les menus des cantines scolaires. À Los Angeles, par exemple, les parents ont obtenu que les boissons gazeuses soient bannies dans tout le système scolaire. Vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas à accepter que la malbouffe, les collations sucrées et les boissons gazeuses soient offertes et vendues à vos enfants. J'ai parlé à des administrateurs de commissions scolaires qui m'ont dit que si vous leur faites des présentations bien documentées qui démontrent les effets nocifs de la malbouffe sur le comportement des élèves, ils feront en sorte de la faire disparaître des écoles. Mais vous devez les rencontrer et les impressionner par des présentations percutantes et significatives. Voilà comment le système fonctionne. Prenez le temps comme parents de mener ce genre d'action. Cela en vaut vraiment le coup. Parlons maintenant des enfants arc-en-ciel. Nous ne disposons que de parcelles d'informations les concernant car ils viennent tout juste de débarquer, si je puis dire. Pour ma part, je n'ai rencontré que deux enfants arc-en-ciel. Ils apparaissent en ce moment alors que les enfants cristals atteignent l'âge adulte. Il y a maintenant quelques enfants cristals qui sont dans la vingtaine et ce sont les papas et les mamans des enfants arc-en-ciel. Les enfants arc-en-ciel font leur apparition à ce moment-ci parce qu'il y a eu une réduction du spectre complet de la lumière dont nous avons besoin pour assimiler la sérotonine dans notre corps. Quand vous sortez dehors par une journée claire sans smog et que vous êtes exposés au soleil, vous recevez dans votre corps un arc-en-ciel lumineux à travers les rayons du soleil. Nous sommes des créatures qui avons besoin de l'énergie de l'arc-en-ciel dans notre corps. L'une des raisons est que notre système de chakra, quand vous y pensez, constitue un véritable arc-en-ciel à l'intérieur de nous et joue un rôle très important dans l'équilibre de notre santé. Je veux également mentionner l'importance de pratiques énergétiques telles le Raiki, le Qigong. En tant que clairvoyante, je dois vous dire que ce sont des pratiques praniques et que des énergies réelles sont transmises par les mains, comme dans le cas de toutes les autres pratiques de guérison. Maintenant, tentez de deviner ce à quoi ressemblent ces énergies qui sont transmises par vos mains. Des arc-en-ciel. Il s'agit d'une énergie arc-en-ciel. Les dauphins émettent une énergie qui est non seulement de couleur arc-en-ciel, mais qui prend aussi la forme de grilles géométriques que vous pouvez voir sous l'eau. L'une des raisons pourquoi les dauphins sont plus accessibles, acceptent de nager avec nous et veulent nous aider et nous guérir, c'est que nous sommes maintenant disposés à recevoir cette énergie. Les dauphins nous ont enseigné l'énergie de la guérison de façon à ce que l'on puisse canaliser cette énergie arc-en-ciel et l'échanger entre chacun de nous. Ceux et celles parmi vous qui ont vécu au temps de l'Atlantide et certains autres le savent. Vous avez ressenti un petit frisson dans votre corps quand j'ai dit cela ? C'est un signe qui indique que vous avez déjà vécu au temps de l'Atlantide. Les temples où nous travaillons alors canalisaient cette énergie arc-en-ciel vers différents temples de guérison où nous la captions pour la diriger vers vos chakras afin de vous guérir. Ce que les mondes spirituels sont en train de faire et ils le font par amour et pour nous permettre de nous débarrasser de nos dépendances aux médicaments est de nous apporter cette énergie arc-en-ciel directement dans nos foyers par ces enfants qui en sont la personnification. La première chose à signaler c'est que ces enfants arc-en-ciel débarquent ici sans aucun bagage karmique. Ils ne vont donc pas naître au sein de familles dont les parents sont violents ou subissent des dépendances de quelque nature que ce soit pour équilibrer leur karma. Ils choisissent directement d'ex-enfants cristals comme parents parce que les enfants cristals sont des gens pacifiques avec le cœur ouvert. La différence entre un enfant cristal et un enfant arc-en-ciel selon mes observations est que l'enfant arc-en-ciel n'a peur de personne. Ils savent très bien qui est intègre et qui a le cœur ouvert car ce sont de petits avatars. Les avatars sont des maîtres vivants similaires à des maîtres ascensionnés mais qui vivent encore parmi nous. Ils ne se soucient guère de la façon dont vous pourriez éventuellement les affecter. Tout leur être est tourné vers le service à autrui et peut se résumer à cette phrase. Comment puis-je vous guérir? Deux parents cristals m'ont présenté leur fille âgée de 4 ans qui est, sans l'ombre d'un doute, une enfant arc-en-ciel. On a assis la fillette sur un bureau de façon à ce que nous puissions nous regarder. Elle m'a regardée droit dans les yeux et j'y ai vu un amour si pur et absolument inconditionnel. J'ai vu un être absolument sans peur. Alors qu'un enfant cristal aurait pris le temps de me connaître et de m'examiner, cette fillette arc-en-ciel fut immédiatement en confiance et entièrement présente à moi. Au cours de notre rencontre, il n'y a pas eu une seule parole échangée. Elle m'envoyait que des images, principalement de dauphins. Elle s'est penchée vers moi, a rapproché son front du mien et a collé son troisième oeil sur le mien, sans broncher, et m'a envoyé de l'énergie de cette façon. La raison d'être de ces enfants consiste à donner. Ils n'ont aucun besoin de recevoir. Ils sont déjà au sommet de leur évolution spirituelle. Ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ils n'ont pas besoin de se développer. Pas plus que nous, d'ailleurs, mais eux le savent. Ils sont la personnification de notre divinité et la démonstration vivante de notre potentiel. La deuxième rencontre, j'étais assise à la terrasse d'un restaurant et il s'est juste assis là avec moi. Dans un échange non-verbal, je percevais et je recevais beaucoup de formes et de symboles en provenance de son esprit. Je ressentais un échange d'énergie et une communication cœur à cœur avec cet enfant. Le niveau d'échange avec cet être était de beaucoup supérieur à la normale, même en comparaison avec ce que l'on peut ressentir en présence d'une personne très éveillée au plan spirituel. Les enfants arc-en-ciel commencent à peine à faire leur apparition. Nous vous invitons donc à appeler la présence de cette énergie arc-en-ciel lors de vos prières et au cours de vos méditations. Cela en accélérera l'émergence. Ce que vous pouvez faire également, c'est de garder intacte l'innocence des enfants cristals et de les prémunir de toute situation dysfonctionnelle, de les aimer et de garder ainsi leur cœur ouvert, d'être honnête avec eux et de l'admettre ouvertement quand vous commettez des erreurs à leur égard en tant que parents, d'être authentique avec eux et d'éduquer vos enfants cristals au plan spirituel et de leur permettre aussi de vivre des expériences à ce niveau. Si vous êtes comme moi et comme les autres travailleurs de la lumière que je rencontre à travers le monde, vous avez sans doute reçu beaucoup de messages récemment qui vous proposent de bien prendre soin de vous, de prendre les mesures requises pour purifier votre corps, le désintoxiquer, faire de l'exercice et vous promener dans la nature. Ces messages ne s'adressent pas seulement à nous, mais concernent l'ensemble de l'humanité et ont pour but d'élever le niveau vibratoire général. C'est que nous avons cette opportunité unique de devenir à la fois sensibles et forts. Nous devons nous équilibrer par la force pour passer à l'action. Il suffit de suivre les conseils que nous recevons tous par le billet de nos ressentis, de nos pensées et de nos visions intérieures. Vous savez fort bien ce que vous devez faire. Il peut parfois sembler que les anges sont là pour nous enlever du plaisir, mais leur rôle est de répondre à nos prières. Si nous suivons leurs conseils, ils nous mèneront à des endroits inimaginables auxquels nous ne pouvons même pas rêver. Il s'agit aussi de propager l'onde bénéfique pour en faire profiter les enfants indigos. Pourquoi ne pas amener votre enfant avec vous quand vous faites de l'exercice ou quand vous assistez à ce genre de conférences à caractère spirituel ? Ce sont de très puissants travailleurs de la lumière, dotés de grandes capacités psychiques. On peut beaucoup aider nos enfants indigos en leur disant que c'est bien de se sentir différents et qu'il faut honorer cette différence. Mais le plus important, c'est de leur apprendre à canaliser la magnifique colère qui les habite et qui les alimentera dans leur rôle de futur leader. Cette puissante énergie les aidera à renverser les vieux systèmes archaïques et ainsi inaugurer de nouvelles façons de faire. L'archange Métatron et la bien-aimée Mère Marie sont les deux êtres spirituels qui nous aident avec les enfants indigos et les enfants cristals. Le rôle premier de Métatron consiste à assurer le bien-être des enfants indigos. Il utilise la lumière et la géométrie sacrée. La géométrie sacrée est fondée sur l'ancienne sagesse, mise à jour et popularisée par Pythagore qui affirme que toute chose et tout être est de nature vibratoire. Métatron envoie ses formes lumineuses dans votre corps par l'entrée du chakra couronne au-dessus de votre tête et elle tournoie en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre, traversant ainsi votre corps pour le dégager et vous ouvrir, un peu à la façon qu'un plombier manie ses instruments pour déboucher les tuyaux. Pour votre enfant indigo ou si vous en êtes un, vous pouvez l'appeler et en faire votre guérisseur personnel, votre entraîneur, votre secoureur. Il sera là pour vous aider, sans frais et il accepte même de faire des visites à domicile. Métatron pourrait même vous donner une mission divine si vous désirez vraiment aider ses enfants ou à un niveau plus global, faire vraiment une différence. Demandez mentalement à l'archange Métatron. Comment puis-je aider les enfants? Donnez-moi, s'il vous plaît, une mission personnelle. Métatron m'a livré ce message. Il m'a dit qu'il aimerait que l'on crée des groupes d'entraide pour les enfants indigos et ce, dans le plus grand nombre possible de communautés. Ces groupes doivent être mis gratuitement à la disposition des enfants, sans nommer de leader à leur tête, parce que le but n'est pas de promouvoir l'égo ou les affaires de quelques-uns, mais simplement de constituer un lieu d'accueil et de soutien pour les enfants indigos, pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger entre eux et s'accepter tels qu'ils sont. Si vous sentez que cet appel vous parle, invoquez Métatron. Il vous procurera l'aide nécessaire pour mettre cette organisation en place. Il y a aussi la divine mère Marie, bien-aimée mère du Christ. Son énergie joue un rôle crucial en ce moment. Et Marie m'a dit qu'il y avait un urgent besoin que les mères se lèvent et parlent. Elle dit que dans les familles, les mères savent intuitivement ce qui doit être fait pour régler les problèmes. Elles détiennent un accès direct pour trouver des solutions grâce à leur intuition et non qu'à déléguer ce qui doit être fait à des gens qui sont en mesure d'aider. Elle veut que vous preniez possession de votre énergie de mère et que vous soyez fiers de vieillir. Il n'y a pas de quoi avoir peur de cela. Votre enfant a ses propres anges. J'ai été témoin d'histoire et on m'a confié des récits de gens qui ont vécu des guérisons quasi-miraculeuses en ayant une conversation de cœur à cœur avec les anges de leur enfant, leur demandant simplement d'apporter la paix. Une autre possibilité, c'est de vous relier à votre enfant pendant qu'il dort. Observez le moment dans son sommeil où ses yeux se mettent à bouger. Cela signifie qu'il est en train de rêver. Passez ensuite dans une autre pièce et entrez en profonde méditation. Créez l'intention d'entrer dans le rêve de votre enfant et demandez-lui, ai-je la permission d'entrer dans ton rêve? Ayez ensuite une conversation cœur à cœur avec votre enfant dans son rêve. Dites-lui, je ne suis pas l'ennemi, je t'aime, tu me tiens à cœur et je veux ton bien. Ce genre de communication est source de guérison. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'outil reçu de l'archange Michael que j'ai utilisé avec mon enfant Indigo quand je recevais des appels de ses professeurs pour m'aviser de son comportement. Pincez l'aspirateur avec l'archange Michael parce que votre enfant Indigo très sensible peut absorber des énergies négatives, plus particulièrement s'il fréquente des gens qui font usage de drogue ou qui consomment de l'alcool, qui peuvent affecter son comportement et sa personnalité. Donc, passer l'aspirateur psychique est une façon remarquable de restaurer le côté angélique de votre enfant. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous conduire à travers les étapes de ce processus. Représentez-vous l'image ou ressentez la présence d'un enfant pour lequel vous aimeriez mener cette expérience de guérison spirituelle. Le premier enfant qui vous vient en tête sera votre meilleur choix. Voyez ou sentez cet enfant en face de vous. Demandez-lui ensuite mentalement « Puis-je t'aider à te sentir mieux au moyen d'un exercice spirituel ? » Si sa réponse est « Peut-être » c'est que l'enfant a peur et qu'il est nécessaire que vous ayez une conversation avec lui pour le rassurer que tout est bien, que cela se fait au nom de la lumière. Nous invoquons maintenant l'aide de l'archange Michael, de l'archange Métatron et de la bien-aimée Mère Marie. Veuillez entourer cet enfant de lumière divine et de votre protection. Vous noterez à ce moment-ci que l'archange Michael transporte un aspirateur avec lui qu'il positionne maintenant à l'ouverture du chakra couronne de cet enfant situé juste au-dessus de sa tête. Michael vous demande alors de sélectionner la vitesse de suction désirée pour l'aspiration. Voulez-vous extraire les basses énergies de votre enfant en utilisant la vitesse lente, intermédiaire ou la haute vitesse? Maintenant que vous avez fait votre choix, débutons. Travaillant de concert avec Michael, placez l'aspirateur imaginaire tout près de la tête de l'enfant en maintenant l'intention d'aspirer toute l'énergie toxique et toute l'énergie de bas niveau qui l'habite. Ce ne seront que ces énergies qui seront aspirées. Commencez par aspirer autour du cerveau, autour des mâchoires et à l'intérieur de la gorge. Quand vous vous sentirez prêt, apportez l'aspirateur à l'intérieur du corps, à l'intérieur du thorax. Maintenez l'intention d'aspirer tout autour des organes internes et à l'intérieur de ceux-ci. Poursuivez votre travail de nettoyage en aspirant l'arrière et le dos. Sentez ou voyez l'effet aspirant de l'appareil. Quand vous sentez que le travail est complété dans cette région, passez aux épaules et aux bras. Assurez-vous que vous passez l'aspirateur jusqu'au bout des doigts où les émotions toxiques cherchent parfois à se cacher. beau travail. Quand les bras sont dégagés, veuillez revenir à l'intérieur du corps et aller dans les membres inférieurs, en passant par les hanches, les jambes et tout en bas jusqu'à la pointe des orteils. Toute noirceur qui est aspirée ou toutes les entités négatives qui sont délogées sont reçues par les anges travaillant au service de l'archange Michael. Toutes les énergies négatives sont nettoyées et transmutées. Alors que le corps est dégagé, Métatron envoie un cube de lumière qui tournoie et entre par le chakra coronal de l'enfant. Ce cube de lumière nettoie et provoque une ouverture, illuminant l'enfant d'une lumière arc-en-ciel, irradiant la joie et la santé parfaites. Nous demandons à la Mère Marie de vous entourer. Vous et votre enfant avec une douche d'amour maternelle. En respirant, vous inspirez cet amour maternel dans votre cœur, énergie d'amour qui prend soin de vous, vous rassure, vous réconforte et vous aime. Quand vous ressentez que cela est complété, vous êtes entouré de la magnifique lumière pourpre de l'archange Michael et vous êtes maintenant protégé de toute intrusion psychique. Vous et votre enfant êtes maintenant en sécurité, dégagé et êtes profondément aimé. Merci Michael, merci Métatron, merci Marie. Merci Métatron, merci Métatron, merci Métatron, merci Métatron. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous pouvez à vous seul faire une énorme différence dans la vie de ces incroyables nouveaux enfants. Ils vous écouteront et sont très réceptifs à ceux et à celles qui leur parlent au même niveau que le leur. À condition, bien sûr, que vous ne leur parliez pas d'une façon paternaliste, que vous ne leur mentiez pas et que vous soyez intègre dans la conduite de votre vie, c'est-à-dire que vos actions reflètent vos paroles. Cessez de croire que vous n'êtes pas assez cool ou trop vieux pour pouvoir les aider. Ces enfants ont un grand besoin de tout ce que nous pouvons leur offrir. Nous sommes ici pour nous entraider, pour œuvrer pour la paix. Nous pouvons l'accomplir si nous travaillons ensemble. Alors n'hésitez pas, chers enfants indigos, demandez de l'aide des adultes. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Et de grâce, pardonnez-nous, nous les adultes, quand nous commettons une erreur. Merci de prendre si bien soin de ces enfants. Je vous remercie à l'avance du travail que vous accomplirez et de celui que vous avez déjà réalisé. Nous avons tant besoin de vous. Merci encore pour tout et que Dieu vous garde. Merci. ADA Audio vous a présenté Les enfants indigos, cristal et arc-en-ciel de Dorin Virtue À la narration, Caroline Boyer Transcription, Anne-Marie Gladue Traduction, Richard Cummings Adaptation, Anne-Marie Maisonneuve Révision, Stéphanie Deblois Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance Générique En évolution, czł sueur d'abxton. ... ... Sous-titrage FR ?